Salut à tous, moi c'est Axel et je suis actuellement en césure. Salut, moi c'est Roméo Verdier, étudiant en deuxième année à AgroParisTech et ambassadeur de la Fondation. Bonjour, je suis Ayoub, étudiant en deuxième année à AgroParisTech. Hello, moi c'est Morgane et j'entre en deuxième année à AgroParisTech. Et moi c'est Emma et je suis actuellement en césure, donc entre la deuxième et la troisième année à AgroParisTech. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'est la Fondation. Son rôle vise à soutenir et à encourager chaque membre de la communauté AgroParisTech à imaginer des projets qui sont porteurs de solutions pour l'avenir de notre planète. Et tout ça sur des thématiques très diverses. L'agriculture, la forêt, la biodiversité, l'environnement, l'alimentation, la santé, ainsi que des projets sociaux et sociétaux. Donc en fait, la Fondation AgroParisTech, c'est comme une boîte à solutions à disposition des lauréats. Et nous, ambassadeurs étudiants de la Fondation AgroParisTech, nous participons activement à cette magnifique aventure. Et je vais laisser Roméo vous expliquer ce qu'est un ambassadeur de la Fondation AgroParisTech. Alors, qu'est-ce qu'être ambassadeur de la Fondation AgroParisTech ? C'est être un étudiant volontaire qui est prêt à s'engager auprès de la Fondation, cet outil de solidarité au service de la communauté AgroParisTech. Sans contrainte, tu agiras selon tes disponibilités et tu offriras de ton temps et de tes compétences pour développer la Fondation. Tu appuieras la Fondation sur diverses missions, notamment dans la communication, en rédigant des articles et en organisant des événements, comme le Giving Tuesday. De plus, tu siégeras au comité de direction de la Fondation AgroParisTech. Et tu sélectionneras les lauréats de la Fondation. Voilà, maintenant je laisse la parole à Axel qui va nous expliquer l'intérêt d'un réseau d'ambassadeurs étudiants. Parce que les étudiants ambassadeurs ont un rôle clé à jouer. Tout d'abord, ils permettent de faire le lien entre les étudiants et la Fondation. Ils vont permettre aux étudiants de mieux connaître la Fondation et également à la Fondation de s'adapter au mieux aux besoins des étudiants. Ils sont de véritables porte-parole de la communauté étudiante au sein de la Fondation. Ils représentent également la Fondation à l'extérieur. Ils vont permettre aussi de diffuser les informations clés de la Fondation, comme par exemple les dates d'appels à projets. Bref, ils représentent une communauté étudiante engagée. Je vais à présent laisser la parole à Morgane qui va vous expliquer pourquoi devenir ambassadeur. Devenir ambassadeur, c'est découvrir de superbes projets d'entrepreneuriat, de solidarité et participer à leur réussite. En apprendre davantage sur un écosystème riche de projets, de partenaires, d'idées, d'innovations. C'est intégrer une communauté soudée. C'est faire rayonner AgroParisTech, prendre part à un projet engagé. C'est aussi l'opportunité d'apprendre et de te former à la communication et au sujet de la solidarité et du mécénat. Et de façon générale, aider la Fondation à se développer pour mieux accompagner encore plus de beaux projets utiles. Ayou, je te laisse leur donner les chiffres clés à retenir. A toi de finir de les convaincre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Fondation sait plus de 400 porteurs de projets soutenus, plus de 5,9 millions d'euros collectés et plus de 30 partenaires mobilisés. Depuis 2017, nous sommes 19 ambassadeurs et chaque année, nous recherchons des personnes motivées et engagées. Et si c'était toi cette année ? Tous ensemble, citoyens du vivant.